Lancement officiel des activités du programme de préparation du Tchad au Fonds Vert pour le Climat. Le Fonds Vert est un mécanisme financier mis en place par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Ahmad Mahmoud Mboudou. Estela Delkader. Bientôt un nouveau projet d'envergure nationale en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Fonds Vert pour le Climat, puisqu'il s'agit, c'est un projet qui permettra de définir un cadre cohérent d'intervention sur les changements climatiques. Le point focal du Fonds Vert pour le Climat, Koularambay Kuntja Julien, attend de ses assises des résultats pouvant contribuer à l'accès au fonds climatique. Le représentant du directeur général du centre de suivi écologique d'Etier Soumarin Tchaye, déclare pour sa part que la mobilisation et l'engagement de toutes les parties pour l'opérationnalisation du Fonds Vert pour le Climat sont d'une importance capitale. Pour le chef du département de l'Environnement, Dr. Ahmad Mboudou Mahmoud, le Fonds Vert pour le Climat au Tchad entre dans le plan national de développement 2017-2021. Le plan national de développement 2017-2021 dans l'axe 4, qui fait ressortir clairement la prise en compte du changement climatique, illustre bien que le Tchad s'est résolument engagé à atteindre les objectifs du développement durable. Le changement climatique n'a pas de limites, moins encore de frontières, raison pour laquelle nous devrons être solidaires dans cette lutte pour soulager nos communautés locales. Le Fonds Vert pour le Climat est un mécanisme financier mis en place par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et c'est pour accompagner l'accord de Paris visant à financer les pays en développement si en terre. Au regard de ces objectifs, un engagement financier des pays développés à hauteur de 100 milliards de dollars est attendu d'ici 2020. Bientôt une stratégie fin zéro au Tchad à l'horizon 2030. Le document est au centre d'un atelier de validation qui se tient depuis ce matin au Cephode. Les participants ont deux jours pour analyser et valider ce document qui servira d'outil de base sur lequel le Tchad s'appuiera pour éliminer la fin d'ici 2030. Ali Mohamed Pellou. Le rapport de l'examen stratégique fin zéro au Tchad est soumis à l'appréciation des acteurs en vue de validation. Ce rapport met en évidence toutes les questions liées à la disponibilité alimentaire, à l'accès à une alimentation saine, équilibrée et diversifiée, à la mise en place des filières basées sur des chaînes de valeur performantes. L'objectif est d'éliminer la faim et la malnutrition au Tchad. L'objectif général de l'examen stratégique fin zéro du Tchad, comme c'est le cas dans d'autres pays, est en effet de servir de document de référence en vue d'appuyer les efforts du gouvernement engagé sur la voie des objectifs de développement durable. En particulier, l'objectif numéro 2, qui consiste à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. L'élaboration de l'examen stratégique fin zéro au Tchad est le fruit d'un travail d'équipe conduit par le facilitateur Nasour Gelendouk Siawaïdou. Il explique le processus ayant conduit à son aboutissement. Les travaux de l'examen stratégique fin zéro au Tchad ont démarré avec l'organisation de trois missions de terrain afin de collecter les informations nécessaires à l'analyse participative de la situation alimentaire et nutritionnelle et d'appréhender les besoins d'amélioration de la situation pour l'atteindre de l'objectif fin zéro. Selon les dernières enquêtes SMAR, les taux de malnutrition et d'insécurité alimentaire sont très élevés dans certaines régions du pays. Un défi majeur que le Tchad entend les relever. L'objectif fin zéro aura sans doute un impact positif sur nos économies, la santé, l'éducation et partant sur le développement économique et social. Les participants ont deux jours pour analyser et valider ce rapport qui servira des documents de base sur lesquels le Tchad s'appuiera pour atteindre fin zéro d'ici 2030. Pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de la stratégie de santé communautaire, la ministre de la Santé publique a rencontré Abedjondo dans le Mandoul. Les agents de santé communautaire ou des consignes fermes sur le projet ont été donnés. Des précisions avec Adombe Hortense. Une fois la stratégie de santé communautaire lancée Abedjondo dans le Mandoul, la ministre de la Santé publique a aussitôt rencontré les agents de santé communautaire. Premiers acteurs pour la mise en œuvre de ce projet d'envergure, Mme Garmbatna Odimboï-Karmel Soukat a donné des orientations claires, pertinentes et précises pour des actions à haut impact. La sensibilisation doit être de mise pour amener les communautés à saisir la nécessité de l'approche communautaire et de s'en approprier pour non seulement améliorer leur santé, mais au-delà, rehausser le bas niveau des indicateurs de santé au Tchad, avec comme priorité le couple mère-enfant à confier la ministre de la Santé. Un pari qui pourrait être gagné sur la base d'un partenariat agissant entre les populations elles-mêmes et ses agents de santé communautaire, avec comme atout le strict respect de l'offre de services de santé promotionnelles, préventifs et curatifs. Les chefs traditionnels, les leaders religieux et les autorités administratives qui ont suivi de bout en bout les exposés de la ministre mesurent l'importance de l'approche communautaire et promettent d'accompagner ses agents dans leur noble et délicate mission. En guise de reconnaissance, ces hommes en blouse qui ont mis toute leur expertise dans l'élaboration de ce projet d'utilité publique et former ses agents de santé communautaire au bénéfice des populations ont reçu d'imminentes personnalités, des attestations d'excellence et d'encouragement. Il faut souligner que la stratégie de santé communautaire qui marque son premier pas ici à Bédiondo, dans le Mandoul occidental, couvrira progressivement les 20 000 villages que compte le pays. Pour ce faire, environ 40 000 agents de santé communautaire seront déployés. Le marché des bétails de Diguel dans le huitième arrondissement a été visité hier par le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Mohamed Anadif Yousouf. Objectif, s'enquérir des conditions dans lesquelles ces vendeurs des bétails exercent leurs activités. Addef Ahmat, Ben Rahman. Crééé il y a 27 ans, le marché des bétails de Diguel est englouti par les habitations sous l'effet de l'extension de la ville. L'espace est devenu exigu et impraticable en saison de pluie, ce qui ne favorise pas le trafic commercial. C'est pour constater les visus, les réalités du terrain, que le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Mohamed Anadif Yousouf, s'est porté sur les sites. Le chef du département de l'Élevage est allé toucher du doigt les réalités dans lesquelles vivent ces commerçants. Selon le délégué de ces marchés, Mohamed Abakar, c'est pour la première fois depuis la création du dit marché qu'un membre du gouvernement entreprend une telle visite. Le président du Conseil national pour l'unité et la solidarité des commerçants des bétails demande la délocalisation du marché. De l'avis d'Alhaï Moussa Ahmad, ce secteur qui génère d'importantes recettes mérite une attention particulière. La mairie d'Indiamenon, par le biais du maire 2e adjoint, Salé Kouchi s'est dit disposé à mettre à la disposition des commerçants un espace pour la construction d'un marché moderne. Après s'être imprégné des réalités, le ministre de l'Élevage s'est montré rassurant. Je suis prêt, après mon retour avec les techniciens, on va discuter avec monsieur le maire pour trouver un espace un peu loin des villes, des populations. On va chercher avec le projet du ministère de l'Élevage pour trouver un bailleur pour construire un marché moderne. L'OICARD compte actuellement 94 millions de têtes de bétail. L'une des mamelles de l'économie nationale, l'Élevage retient l'attention du président de la République et du gouvernement a fait comprendre au vendeur de bétail le ministre Mahmoud Anadif Youssouf.